Bonjour à tous et à tous, c'est mon sous-comité, moi j'avais très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est top, comme vous pouvez le voir, ça a complètement changé, c'est complètement du renouveau, c'est totalement différent de ce que j'avais avant, alors la photo que vous voyez actuellement est filmée avec mon appareil photo, en l'occurrence un Nikon T3300, et franchement là j'en suis super... Et maintenant pour faire ces vidéos que vous voyez actuellement, en plus je vais pouvoir vous montrer plein de belles choses, plein de superbes plans, etc, franchement je suis ravi de cette vraie photo, et on va maintenant passer au setup, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous allons tout de suite commencer par le bureau, qui est la meilleure pièce actuellement pour moi de mon setup, la meilleure partie du mois, Parce qu'il contient un PC, enfin le PC qui est toujours le même carrément, que vous voyez ici, c'est toujours le même, c'est toujours le même, toujours le même optiplex, 7010 avec lecteur, lecteur DVD c'est des ROM, il n'a toujours pas changé, c'est vraiment vraiment le même, Mais ce qui change beaucoup par contre, c'est le fait qu'il est un HDD à l'intérieur, et c'est surtout les périphériques, les périphériques c'est vraiment ce qui change le plus dans le setup, alors vous voyez que j'ai toujours la même souris, j'ai toujours le même casque, Mais j'ai par contre, pas le même clavier, j'ai rajouté les haut-parleurs, j'ai plus les mêmes écrans, j'en ai à la où il faut l'acheter, à la en 1600x900, la résolution d'avant me semble utile, Mais j'ai surtout rajouté un HDD mesdames et messieurs, de 2 Tera, ça représente environ 2000 gigas, pour vous faire une idée, Mais sur ce PC, j'ai aussi, Windows 11 professionnel, qui a été installé, hier, donc c'est vraiment tout récent, Windows est à jour, vous vous doutez bien, mais les autres activeront ça, voilà, c'est un détail, tout le monde s'en fiche, Mais je le dis quand même, voilà, Windows 11 professionnel que j'ai installé, alors excusez-moi, je suis concentré sur mon écran lui-même, pas d'appareil photo malheureusement, Et franchement, je suis super content de ce PC, toujours les mêmes spécifications, voilà, mon idée de périphérique, ça on s'en fiche un peu, même si, voilà, quoi, Euh, non, je rigole, là, je vais, je floute ça, pour un remontage, bien évidemment, donc le nom de l'appareil, voilà, c'est presque le même, voilà, toujours le même processeur, la même RAM, etc, 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 je vais pas rentrer dans les détails, de toute façon, Donc, dans quasiment toutes les vidéos, je mets le lien du PC en description, bien évidemment, en tout cas, le site où je l'ai commandé, du moins, Et du coup, ben, là, vous voyez, le même fond écran, mais je vais passer maintenant à l'écran, alors, cet écran-là, c'est un Dell, P2419H, 24 pouces, Full HD, donc 980, il comporte une prise DisplayPort, HDMI et VGA, c'est un écran qui est quand même, assez onéreux de ce que j'ai vu sur Internet, En plus de ça, les prises ont beaucoup augmenté en ce moment, il compte environ, euh, je sais plus, je vais remettre, euh, je vais mettre le lien de l'écran, Donc, dans la description, idem pour celui-là, et d'ailleurs, vous pourrez retrouver, euh, les liens, sinon, juste ici, Nous allons maintenant passer au deuxième écran, Qui est un HP, un HP, un HP compact, non, attendez, Voilà, c'est un HP compact LA2006X, de 2010, je trouve, 2011 et quelques, mais qui fait franchement l'affaire, franchement, pour du secondaire, on va dire, il faut l'affaire, Nous allons maintenant passer au clavier, alors, le clavier, franchement, moi, je trouve qu'il me suffit amplement, c'est un très bon clavier, pour ma part, en tout cas, il est juste, rien à dire, je, je, rien à dire, Ce clavier, c'est un clavier, c'est un clavier, c'est un clavier, c'est un clavier, du pack, euh, je sais plus, c'est quoi comme pack, mais, pareil, je vous mets le lien dans l'inscription, tout en bas, C'est un clavier, c'est un clavier, c'est un clavier, c'est un clavier, qui, vraiment, me suffit, pour l'usage que j'en fais, et, au niveau du style, il me convient, très, 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 bien, ça, franchement, je n'ai absolument rien à dire, quand je vous ai dit, je répète les choses, mais, c'est ce qu'on appelle, le marketing, mais, désolé, monsieur, c'est ce qu'on appelle, le marketing, donc sur ce clavier nous avons une touche light pour retirer le rgb nous avons aussi une fonction identité si on appuie sur la touche fn et light regardez ce que ça fait un bon petit effet que personnellement j'utilise pas de trop parce que je préfère les effets avec le rgb qui va dans ce sens là mais bon après on fait avec ce qu'on a comme on dit nous avons ensuite du coup la petite manette non pas la manette la manette elle est là je voulais parler de la souris excusez moi je me trompe c'est pas trop grave c'est ce qu'on appelle les youtubers débutants mesdames et messieurs bon très doublé d'entrée alors la souris c'est toujours la même une balle de tron gaming je me rappelle plus du modèle mais franchement c'est une très bonne souris pour ce qu'elle vaut elle a une très bonne prise en main ici on a le repose pouce nous avons ensuite ici un support en tout cas repose majeur devrais-je dire nous avons ensuite passé la manette donc je possède deux manettes une manette xbox one une manette 360 une série x pardon c'est deux manettes xbox 360 franchement c'est une manette classique qui ne change pas trop d'une manette xbox one mis à part qu'elle est branchée quoi puis allumée fin c'est une manette xbox one blanche xbox one blanche en l'occurrence car on a une prise au jack donc c'est le modèle v2 entre guillemets le modèle revisité ensuite c'est pareil toujours le même casque branché avec les led quasiment comme d'habitude même si vous ne le voyez jamais j'ai des led en fait c'est mon casque qui ajoute un certain style et qui se branche par usb via ce câble tricé alors attendez j'ai résumé voilà et ça se branche par usb via ce câble tricé c'est franchement les gadgets les led mais moi je trouve que ça joue du style du coup je les ai prises et puis et puis voilà nous avons ensuite mes haut-parleurs ce sont des berkshakers gaming ce sont vraiment de très très bons haut-parleurs qui font du très 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 bon son alors là je n'ai pas la possibilité excusez moi de mettre de la musique sous licence pour des raisons de copyright et des musiques libres de droit car je n'ai tout simplement pas le temps avec cette vidéo donc ils sont vraiment à bas prix pareil je vous mets le lien dans la description tout en bas nous avons ensuite nous avons ensuite mon google mini qui est vraiment un super ça c'est pareil ses gadgets aussi mais encore une fois j'adore tout ce qui est tech donc moi je suis un passionné tech donc moi certes ça peut être gadget pour vous mais pour moi ça m'est utile sur certains points et franchement j'adore ce google mini il est vraiment super intéressant il est en plus super bordel ce modèle en plus c'est super beau il s'intègre parfaitement du roux et franchement il est juste à faire ok google dit un message pour mes abonnés enfin je n'ai quasiment rien à dire quoi bon allez maintenant on passe nous voici maintenant sur le coin tv et console j'ai une belle petite collection nous avons ici une petite ps3 qui fonctionne à peu près on va dire vous l'aviez du truc sorti en 2009 ps3 fat obtenu en 2018 me semble-t-il j'ai pas besoin que vous présentez le produit on va sans l'arrêter là mais par contre il y a trop de soleil voilà c'est un avantage d'un appareil photo la réflexe en l'occurrence lui aussi je mettrai le lien dans la description donc je vais vous parler de ma manette series x donc la voici c'est la manette du coup de la nouvelle génération de console xbox series x et series s celle là c'est le modèle c'est le modèle shock blue alors je me tournais vers la boîte c'est pour ça que vous avez vu la ps3 franchement c'est une très bonne manette qui alors excusez-moi pour le focus sur la luminosité mais vu que j'ai des manettes en main je ne peux pas régler en même temps et oui c'est une très bonne manette très bonne prise en main d'ailleurs ici on a du grip alors attendez je vais focus alors je vais retirer la télécommande alors je m'organise comme je peux je suis désolé voilà donc je focus tout ça donc sur la manette on a on a du sur les gâchettes on a du grip ça c'est nouveau on en a aussi sur les les triggers non les triggers c'est les les je ne sais plus comment on appelle ça mais ici du moins on a vous voyez pas trop bien alors attendez voilà alors je sais pas si on verra si on le tue mais on voit là qu'il y a du grip en tout cas moi je le sais là vous ne voyez pas très bien mais hop voilà on a du grip du coup comme vous voyez ça c'est pareil c'est nouveau ce qu'a nouveau aussi c'est la prise de sbc ça par contre c'est super nouveau frais pour ceux qui ont le sens du détail ils ont revu le logo xbox sur le sur la le cache des piles ce qui est nouveau aussi c'est le bouton serre qu'il y a ici ça par contre c'est nouveau ça c'est nouveau le bouton serre et franchement moi je n'utilise pas trop j'en vois pas trop l'utilité en plus de ça après nous avons aussi une autre nouveauté c'est le pad le pad ça par contre c'est une nouveauté une ligande aussi aussi surtout le creux qu'il y a ici au niveau du haut de la manette ça c'est pareil mais le pad oui franchement il est je trouve qu'il est bien il est plus ergonomique qu'avant hop on la repose soigneusement et puis voilà c'est tout pour la manette ensuite on va passer à la barre de son donc la barre de son qui est une alors on ne voit pas là je vais vous montrer en retournant l'appareil photo voilà la barre de son c'est une rose land elle fait 85 watts en RMS me semble-t-il elle est malgré qu'elle est 85 watts elle est vraiment super efficace du moins pour mon usage c'est à dire avec la Xbox One voilà puis j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que c'est une barre de son qui fait optique HDMI Bluetooth qui fait bah c'est tout elle a aussi un égaliseur tout ce qui est égaliseur basse aiguë grave ces petits trucs là mais je ne vais pas rentrer dans les détails pareil je vous mets la barre de son dans la description tout en bas d'ailleurs tout en bas vous voyez le petit bouton rouge là n'hésitez pas à vous abonner aussi là parce que quand je vois le nombre de non-abonnés qui regardent la vidéo ça m'inquiète un peu enfin du moins quand je regarde les stades je ne les ai pas regardés récemment mais nous allons ensuite maintenant passer au volant le volant qui est franchement superbe je n'ai absolument rien à dire sur ce volant mis à part qu'il aurait pu mettre un meilleur un plus gros angle de rotation mais ça c'est encore une autre histoire donc ce volant c'est un Thrustmaster 458 Italia Spider son vrai nom c'est un Thrustmaster 458 Spider pareil je vous mets le lien du volant dans la description c'est un volant qui est compatible Xbox One et Xbox Series X seulement et c'est un volant qui pareil me suffit amplement puis surtout je l'ai acheté pour sa petite licence Ferrari sa petite licence Ferrari c'est pas quand je l'ai acheté pour ça sa petite licence Ferrari ça franchement j'en ai rien à lire là dessus donc c'est un volant sous licence officielle Ferrari bien entendu qui est vraiment super confortable pour le toucher avec des palettes vous voyez ici qui sont en métal je ne sais plus si c'est du métal forgé du métal d'acide ou quelque chose comme ça c'est du métal nous avons des boutons programmables en jeu pas de logiciel ou de choses comme ça pour le voir malheureusement même si ça aurait été bien il est aussi compatible PC mais partiellement il est juste reconnu par le PC moi je ne peux pas l'utiliser en jeu c'est juste pour les mises à jour ou des choses comme ça au niveau du volant ou alors reprogrammer d'autres petits trucs mais rien de plus ou alors regarder si tout marche bien il est inclus donc avec des pédales donc il y a deux pédales ne reprêtez pas l'attention à la poussée ça c'est normal c'est ce qu'on appelle les trucs youtubeurs là donc c'est du c'est deux pédales qui sont bien franchement ça peut aller puis voilà j'ai rien d'autre à dire au niveau du volant donc on va passer à tout ce qui est les autres consoles donc en l'occurrence mon xbox 360s ce que vous voyez au dessus d'ailleurs c'est le carton du nest mini du coup le nest mini donc la c'est en coco nous avons du coup mon xbox 360 que j'ai depuis des années et des années et des années oui non du coup cette xbox 360 je l'ai depuis plus de 10 ans maintenant et vraiment j'en suis j'en suis super ravi donc qu'elle marche très 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 bien en plus de ça j'ai eu une collection de jeux sur Xbox 360 totalement incroyable c'est la plus grosse collection que j'ai eu actuellement au niveau de mon setup et franchement j'ai rien d'autre à dire dessus mis à part que elles fonctionnent très très bien depuis des années donc depuis 12 ans maintenant non moins moins je l'ai depuis noël 2012 oui donc ça fait déjà un 11 ans et demi quand même elle marche encore très bien idem pour la ps3 même si malheureusement le lecteur blu-ray est un peu foutu mais ça faut que je regarde franchement oui j'en suis vraiment content quand même parce que c'est l'une de mes premières consoles avec la nintendo 3ds et c'est quand même je suis vraiment tombé sur le coup de couleur avec bon on va maintenant passer à la xbox one je vous montrerai ma collection après d'ailleurs je ne voulais pas dire mais c'est le set 2023 que vous regardez là même si ça sort fin 2022 donc voilà la xbox one c'est une xbox one s que j'ai acheté à contre coeur on va dire parce qu'à la base je voulais la xbox mais j'en suis quand même ravi de cette xbox one s parce que c'est une très bonne console pour son prix franchement elle est vraiment très bien elle concurrence la nintendo suite j'en ai voulu du prix mais la nintendo suite elle a un très très bon prix aussi dire que chez playstation ils ont augmenté la ps5 ça c'est c'est la roue mais c'est un autre détail voilà alors d'ailleurs si vous remarquez que le son a changé ou que j'ai une voix un peu différente c'est normal c'est parce que cette partie de la vidéo est tournée le lendemain voilà donc c'est une box one s de tout ce qui est plus classique avec 1 tera de hdd 8 giga de rame une carte graphique de 4 giga de verre je sais plus c'est quoi dedans donc avec nous avons un disque dur 6 giga de 2 tera opté comme vous pouvez le voir ici alors attendez une petite seconde pour aller on s'est bien monté à l'hdd même si j'ai écouté d'ailleurs comment avec l'ssd c'est un très bon ssd pour son prix franchement j'en suis ravi parce qu'il m'offre énormément de stockage et ça c'est cool nous allons maintenant passer à la nintendo suite qui est une superbe console portable très confortable à prendre en main c'est j'ai le premier modèle donc c'est une nintendo suite néon j'ai le premier modèle comme vous le voyez ici 2017 si vous le voyez focus voilà alors attendez je ne sais pas la suite je ne sais quoi non 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 là c'est la là c'est la nintendo switch classique tout ce qu'il y a de plus normal vraiment c'est la nintendo switch que tout le monde connaît qui est sortie en mars 2017 que j'ai eu pour noël 2017 franchement je n'ai absolument rien à dire dessus c'est une superbe console on n'a pas besoin de revenir dessus car elle est en top des ventes en ce moment et franchement je n'ai strictement rien à dire vu que vous connaissez toutes les infos etc ah mais tiens d'ailleurs la manette elle est là la manette ranger à mon ordi que vous avez vu hier et bien elle est rangée c'est normal c'est parce que hier du coup même si vous voyez la vidéo le même jour c'est ce qu'on appelle la joie du montage la magie du montage qu'est-ce que c'est bien ça mon trêve de plaisanterie je tourne cette vidéo le lendemain et j'ai pris le temps de ranger cette manette voilà tout simplement bon nous allons maintenant passer à la TV TV qui est totalement normal c'est une TV LG en 1080p tout ce qu'il y a de plus classique à peu près rien à dire dessus mais il n'y a pas plus c'est une TV qui a un nom très 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 long voilà ça par contre c'est un peu dommage mais c'est comme ça voilà voilà c'est comme ça donc voilà bon maintenant on va passer au jeu à la belle petite collection de jeux alors qu'avons-nous là-dedans hein et bon on va faire ça tout de suite alors nous avons ici les jeux d'Xbox One alors attendez que je mette un peu plus de luminosité voilà voilà donc du coup nous avons des jeux Nintendo Switch non en fait ils sont ici voilà ici nous avons les jeux Xbox donc nous avons plein de Forza le premier en rétrocompatibilité nous avons deux Need for Speed et deux autres jeux Xbox en rétrocompatibilité aussi donc ces jeux là c'est de la Xbox 360 la collection qui se trouve ici et je suis je suis bien sur mes jeux bon je passe énormément de temps sur Forza Horizon 5 parce que j'adore la saga Forza Horizon de temps en temps mais c'est un peu plus rare maintenant je joue à Forza Horizon bon je l'ai un peu tryhard parce que je voulais impérativement filmer les stuff car sur 360 j'ai sauté sur mon guille et je vais regarder l'Xbox dedans et total le disque de Forza Horizon il est rayé mais j'ai de la chance parce que la Xbox One cette petite bébête là l'a reconnu et voilà excusez-moi si ça bouge beaucoup c'est totalement normal voilà cette petite bébête là l'a reconnu et le jeu a pu être installé et maintenant je peux y jouer sans contrainte nous allons maintenant passer à la collection de la Xbox 360 regardez-moi tout ce bordel alors attendez je vais retirer le câble de mon volant comme ça ce sera plus esthétique voilà c'est un c'est une connexion qui est juste gigantesque pour ma part en tout cas il y a beaucoup de jeux beaucoup de Need for Speed il y a quasiment pas de Forza j'ai récupéré d'ailleurs Forza Horizon 2 version Xbox 360 il faut que je m'achète version Xbox One c'est un très bon jeu aussi lui la part français version version panne version française la version 360 elle est limite potable parce que ce que vous voyez parce que ce que vous voyez là c'est la version Xbox One du jeu voilà ça tout ça c'est un Xbox One voilà on a vu qu'il est qu'elle n'a pas activé mais bon chose qui est complètement fausse parce que Anna c'est limite que sur Xbox One en fait c'est complètement bugué sur la version 360 je ferai un gameplay si j'avais version Xbox One un jour mais voilà ça c'est à voir parce que c'est pas probable de cette version et ce jeu là c'est le jeu que j'adore parce que la version 360 c'est mon jeu préféré Need for Speed Most Wanted un des meilleurs Need for Speed à mon goût qui est sorti en 2012 que j'ai eu du coup à Noël 2012 donc à peu près un mois et demi deux mois après sa sortie et franchement pareil lui j'en suis complètement râgé aussi c'est un super jeu etc j'ai fait plein de bagnole à l'époque d'ailleurs ces deux là je les conduisais hyper souvent franchement voilà ce sont des super jeux j'en suis ravi de chez Ravi après lui c'est pareil je l'ai acheté en 2014 ou 2015 je crois comme mon Xbox One je l'ai acheté en 2020 seulement donc ça fait déjà bientôt deux ans ça fait un an et demi elle fonctionne très bien puis j'ai rien d'autre à ajouter dessus puis mes jeux franchement j'ai une très très belle collecte j'ai des années de sauvegarde sur ma Xbox 360 j'ai eu quelques jeux où j'ai perdu les sauvegardes à cause de petits bugs ou petits crash mais sans plus franchement j'ai rien d'autre à dire après ici on a bon là on quitte un peu la collection mais c'est pas trop grave en soi là j'ai une statue Napoléon c'est acheté en raccance en Corse que je suis allé en raccance en Corse j'ai le plein charge kit de la manette Xbox One mais ça ça ne sert absolument à rien sachant que j'ai acheté des piles rechargeables Ikea et puis ça c'est mon téléphone à Samsung A20E qui me convient très bien pour mon usage personnel sachant que je ne joue quasiment que sur les consoles et PC donc moi ça me va après sinon j'ai un petit peu de goodies une pierre que je crois à la plage tbd gaston un fort boyard miniature même si ça coûte être chez moi car on vit dans le champ de maritime l'ol vive la vie personnelle l'ol les données les cookies etc enfin bref on ne va pas venir sur ce détail et ici nous avons quoi ? l'un des sésames de cette vidéo le jeu Nintendo Switch et oui j'ai une belle petite collection de jeux Nintendo Switch bon les Nintendo Labo ils sont là mais ils sont foutus en l'air donc bah je les ai achetés je me suis pas embêté j'ai flamme de les racheter donc bah j'ai tout simplement voulu garder les boîtes quand même en guise de collection car moi je suis un gros collectionneur au niveau de tout ce qui est jeux vidéo et je suis un gros passionné tech donc bah je pense qu'on a fait le tour de la du setup notamment de la vidéo en elle même donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui c'était Maxou peace bye bye aïe aïe